La plupart des hommes et des femmes pensent que pour perdre du poids, il faut faire des heures de cardio sur un tapis de course et ne manger que du blanc de poulet et des légumes. En faisant cela, tu ne perdras que deux choses, ton temps et ta tête. Par contre, si tu comprends mieux ta génétique et tes hormones, tu auras de vrais résultats et tu pourras continuer à manger les aliments que tu aimes tant. Donc, si tu souhaites avoir des conseils adaptés à ton profil, tu n'as qu'une chose à faire. Répondre à ce simple quiz. Allez, vas-y, c'est cadeau. Les amis, j'arrive parfois à m'étonner moi-même. La vidéo que vous allez regarder aujourd'hui, sur aucune chaîne YouTube française et peut-être même du monde, vous allez trouver ce type de contenu. Je suis avec le cerveau, le cerveau de la plus grande escroquerie, arnaque, appeler ça ce que de coups de génie, appeler ça comme vous voulez, de France et l'une des plus grosses escroqueries du monde. Parce que cette escroquerie n'a duré qu'un an et l'escroquerie de Madoff a duré toute sa vie. Ça, c'est important de le souligner. On va raconter aujourd'hui l'histoire d'un jeune du 9'3, de Pantin, qui n'a fait aucune étude, en tout cas aucune étude qu'il prédestinait à faire ce qu'il a réussi à faire. Baiser, le mot est fort mais le mot est adapté, le système financier mondial. Donc, les amis, je sais, ça met vraiment l'eau à la bouche, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, vous avez deux choses à faire. La première, vous abonner à la chaîne et la seconde, mettre bien évidemment les notifications. Ceci étant dit, je vais faire mon intro légendaire qui déplait à certains et qui plaît à tant d'autres. Les amis, si comme moi, quand vous avez la chance de vous réveiller le matin, vous avez le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement. Aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Les Américains ont le loup de Wall Street, nous, on a Grégory Zaoui. Pour les personnes qui sont sur Netflix comme on les tous, vous a certainement dû voir le documentaire Les Rois de l'Arnaque. Et bien lui, c'était lui le roi, c'est lui qui a échafaudé, qui a élaboré, qui a construit, qui a concocté l'arnaque française du siècle et l'une des plus grosses arnaques financières de notre temps. Donc Grégory, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Déjà, bonjour Rob, merci de me recevoir. C'est un honneur que tu sois à côté de moi. Non, mais c'est toujours agréable de se faire recevoir et en plus, c'est très chaleureux. Merci. Je m'appelle Grégory Zaoui, j'ai 50 ans et je suis effectivement le cerveau de l'histoire de la plus grande escroquerie apparemment de tous les temps. Puisque comme tu as dit très justement, l'affaire Madov, c'était 50 milliards de dollars sur une période de temps de 30 ou 40 ans. Moi, la mienne, ça a été 5 milliards, je crois, à peu près, sur une période d'à peine un an. Donc, si on fait une comparaison en termes d'espace-temps, on peut se dire que mon histoire est bien plus importante que la sienne. En termes de mon temps. Donc, l'histoire de Grégory Zaoui, elle a commencé à Pantin en 1993. Et quand j'ai parlé avec toi au début, tu m'as dit, mais moi, à 19 ans, j'ai roulé déjà en Ferrari. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment un gamin du 9'3 qui habite à Pantin, qui n'a pas fait d'études, donc toi, tu ne vendais pas de drogue, tu n'étais pas dans ce business-là. Déjà, comment tu as fait, à un âge où les gens déjà ont du mal à se payer une Smart, à rouler en Fefe ? Je vais t'expliquer. Moi, j'ai toujours été précurseur, avant-gardiste dans pas mal de domaines. Et lorsque j'avais 19 ans, j'étais un portateur de Jeanne Levis. Je m'étais rendu compte que la grande surface, comme Carrefour, Auchan, Cora, achetait des Jeanne Levis, des 500 Levis, en provenance des Etats-Unis, sur ce qu'on appelle le marché green, le marché parallèle. Donc, j'importais ces jeans et je les revendais par conteneur. Bien évidemment, je n'ai pas commencé par vendre des conteneurs. J'ai commencé par en vendre par 100, par 200. Et puis, j'ai capitalisé cet argent. Et effectivement, à 19 ans, j'ai réussi, avec mon ami associé de l'époque, à m'acheter ma première Ferrari, qui était une 348 TS. Par contre, je tiens à préciser qu'au moment où je me l'ai su acheter, je n'avais pas les moyens de l'avoir. C'est-à-dire que je l'ai acheté à un copain, avec des traites qu'on avait de notre société, c'est-à-dire à crédit, plus on a repris le leasing. Et tous les mois, c'était comme ça pour la payer, mais pour avoir ce privilège de rouler en Ferrari. Donc, en vrai, c'était quand on a 19 ans de rouler en Ferrari, c'est une dose d'adrénaline ultra forte. Mais sur un point de vue financier-économique, je n'avais pas les moyens de rouler avec. Mais entre le moment où tu as vendu des jeans, tu gagnais combien à peu près avec ce truc de jeans ? Je gagnais à peu près, à l'époque, entre 500 et 700 000 francs par mois, ce qui est énorme. En euros, ça fait 75 000 euros. Entre 75 000 et 100 000 euros par mois, je parle de ça en 1993-94. C'est-à-dire, il y a près d'une trentaine d'années. Aujourd'hui, je ne sais pas combien ça représente, mais c'est énorme. C'est énorme. Donc, on peut dire qu'à 22 ou à 22, 23 ans, je commence à être riche. Et donc, ça a été quoi le niveau supérieur après ça ? Après les 500 000 francs, donc 75 000 euros par mois. Après, j'ai eu aussi des problèmes. La justice aussi, elle est venue là-dedans, elle a intervenu. Parce que quand effectivement, on gagne beaucoup d'argent comme ça, assez rapidement, pas facilement quand même, parce que ça demandait une ingénierie, de la logistique, des moyens, de la réflexion, tout ça. Donc, ce n'était pas de l'argent facile en soi. On travaillait réellement. Mais ce qui était facile, c'est qu'on ne reversait pas certaines taxes et des droits de douane. Donc, un jour, je me suis fait attraper. J'ai été en détention, mais pas longtemps. Combien de temps tu as fait ? Là, j'étais un mois. J'ai fait un mois de prison et j'ai dû m'arrêter. Et après ça, j'ai créé un restaurant à Paris, dans le 19ème arrondissement. Et c'est là où j'ai rencontré Marco Mouli. Tu avais quel âge à peu près ? J'avais 27 ans, 28 ans. Et donc, quand tu avais ton resto, le resto marchait bien ? Ça te rapportait combien ? Au début, il marchait bien, mais après, j'ai voulu me ranger des voitures. On va dire ça comme ça. Et la restauration, ce n'était pas mon truc du tout. Et mon restaurant, je cherchais à m'en séparer, à le vendre. Et en parallèle, je travaillais aussi dans la téléphonie mobile. Je m'étais mis dans ce marché-là. Oui, c'était les gros booms de la téléphonie. C'était le début où on était dans un marché où il fallait équiper tout un continent qui achetait pour la première fois leur téléphone. C'est-à-dire que les gens ouvraient la boîte. C'est génial, on le met dans la poche, c'est tout petit. Ils découvraient l'intérêt de ce que pouvait apporter la téléphonie mobile. À l'époque, on était, je crois qu'il y avait 15 pays. J'ai regardé les taux de TVA dans chaque pays. Déjà la TVA. Voilà. Et je me suis aperçu que le taux de TVA le plus élevé, c'était au Danemark. Qu'est-ce de combien ? 25. Quand en France, on était à 18,6. Bon, j'ai dit, c'est le même travail. Si jamais on doit se mouiller le maillot, autant aller dans un pays où on va gagner le maximum. Vous voyez, dans la vie, mieux vaut un coup de hache que sans coup de marteau. Donc, j'ai dit, on va aller s'installer au Danemark. J'ai mis des gens en place, tout ça à moi. Je les ai installés là-bas. Et ils vendaient des téléphones là-bas aussi en grande quantité à plein de gens. J'ai acheté des téléphones en Europe, dans d'autres pays. En Allemagne, en Angleterre, un peu partout. Et on les vendait au Danemark, pareil, en quantité énorme. Donc à ce moment-là, en 1997-98, où mon restaurant battait de l'aile, où je remets les gants en vendant mes premiers téléphones en Scandinavie. Marco Moulli, par l'intermédiaire de son cousin que je connaissais, qui est un ami à moi, il vient me voir un soir avec le frère de Marco. Et je vois le cousin de Marco qu'il vient me voir. Il savait que j'étais vendeur. Et il me dit, je te présente mon cousin. Et je vois un type débarquer. On dirait qu'il sortait d'un western. J'étais choqué par sa dégaine. Le frère de Marco, un des frères de Marco. Il était bien habillé, mais assez bizarre. Il avait un jean 501 encore. Des Santiago en crocodile. Un blouson en cuir. On dirait qu'il sortait d'un western. Des lunettes de soleil en pleine nuit, en pleine hiver. Et il fumait un gros cigare. Et il me rentre, il me dit son prénom. Il avait un prénom d'artiste. Et quand je lui dis, vous vous appelez vraiment comme ça ? Votre prénom, c'est vraiment ça ? Il enlève ses lunettes et il me sort sa carte d'identité. Comme ça, je lui dis, oui, c'est moi. Ok, d'accord. Asseyez-vous. Bon, bref. Je lui dis, voilà, moi je travaille dans le 15e arrondissement de Paris. Et venez me voir à l'occasion. Quelques jours après, il vient me voir là où je travaillais. Et au moment où le frère de Marco, il rentre dans mon bureau, j'étais en conversation avec un fournisseur. Et je lui dis, oui, c'est bon, ton virement de 3 millions est parti. Ne t'inquiète pas. Et je raccroche. On parle de 3 millions de francs, pas d'euros. C'était quand même beaucoup à l'époque. Oui. Quand il a entendu 3 millions, le premier effet qu'il a eu, il m'a dit, tu parlais en anciens francs, là ? C'est à dire 3 millions, 30 000 francs, quoi. Je lui dis, non, non, je parlais de 3 millions de francs, 300 bars, comme on le disait à l'époque, 300 millions d'anciens francs. Et c'est là où il a pété les plombs. Il me dit, écoute-moi bien. À partir de maintenant, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Je ne comprends rien à ce que tu viens de me dire. Je veux m'associer avec toi. Je vais appeler mon frère, Marco. Ton restaurant, on va te le racheter. Et on va s'associer avec toi. Tu vas nous expliquer c'est quoi ton travail. On ne va plus jamais te lâcher. Donc, il m'a présenté son frère. Je l'ai connu, je crois, le jour même. Il est venu le jour même. Il a débarqué en furie. Quelques jours après, on a signé la vente du restaurant. Il a racheté le restaurant. Et on a créé une société à l'époque. Dans la téléphonie mobile, on s'est installé. Marco, il aime toujours les... Par contre, c'est ça qui est très agréable avec Marco. C'est qu'on passe de très bons moments. On travaille dur. Parce que c'est un travailleur, Marco, attention. C'est un grand travailleur. C'est un grand meneur d'hommes. Et aussi, on passe de très bons moments. Donc, il m'a dit, nous, on ne va pas s'emmerder. On va se mettre dans les beaux quartiers. On a pris des bureaux Place Vendôme. On avait des bureaux somptueux. On aurait cru qu'on était des bureaux de ministres. Et on travaillait depuis ces bureaux-là. On gagnait beaucoup d'argent. Et on s'amusait, on se marrait. Enfin, voilà, on était jeunes. Et donc, à cette époque, avec la téléphonie, tu gagnais combien ? En sachant qu'avec les jeans, tu gagnais 500 000 francs. Donc, 75 000 euros. Et donc là, tu étais monté à combien ? À cette époque-là, on tourne aux alentours de 2 millions de francs par mois à peu près. Donc là, on est en 98, tu as 30 ans. La prochaine étape, c'est quoi ? C'est de grandir. C'est de faire plusieurs pays, de se développer. C'est ce que je fais. Toujours dans la téléphonie ? Oui, on a fait la téléphonie pendant très longtemps. Après, il y a eu un ralentissement du marché parce qu'il y avait de plus en plus de marques concurrentielles qui sont venues. Il y a eu aussi, au début, il n'y avait pas beaucoup de références de téléphonie mobile. Après, il y a eu beaucoup de références. Donc, ça fait qu'on a fait aussi des mauvaises affaires. On a acheté des stocks qui n'étaient pas très demandés. Donc, on perdait de l'argent. Puis, il y avait des concurrents aussi. On n'était plus les seuls. Au début, moi, j'étais avant-gardiste. Après, il y en a d'autres qui sont venus sur le marché. Donc, je n'étais plus le seul. Ça commençait à être compliqué. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas très simple comme métier. Ce n'est pas aussi simple que ça. Tu achètes, tu vends, tu vends en Scandinavie. Ça demande énormément de logistique en termes de transport, en termes bancaires aussi, parce qu'il faut trouver les bons fournisseurs. La marchandise, il faut la payer d'avance. Donc, il faut faire le choix de bons fournisseurs qui ne vont pas vous arnaquer quand ils vont recevoir plusieurs millions de francs sur leur compte d'avance pour vous livrer des stocks parce qu'il n'y a pas de crédit dans ces métiers-là. Vous voulez du stock, il faut mettre l'argent sur la table par virement bancaire et d'avance. Donc, déjà, il ne faut pas se tromper sur les fournisseurs. À l'époque, les virements instantanés n'existaient pas. Quand vous faisiez un virement bancaire, ça mettait 24-48 heures, vous voyez. Je vous dis tout ça parce que je vais vous montrer comment on arrive après au carbone. Donc, l'argent, elle met 24-48 heures pour arriver chez le fournisseur. Donc, maintenant, ce temps-là, votre trésorerie, elle dort quelque part dans les circuits bancaires. Quand l'argent arrive, le fournisseur vous débloque ces fameux téléphones qui se trouvent soit en Angleterre, soit en Allemagne, soit en Espagne. Vous envoyez un camion les chercher. Ce camion-là qui va les chercher, il faut les ramener au pays destinataire de livraison. Si c'est la Scandinavie, ça met deux jours de transport. Et vous avez les risques de vols, que le chauffeur lui-même peut être un voleur. Il va vous voler une dizaine de téléphones, ça va très vite. Il vide les boîtes. Vous avez aussi le risque de vous faire braquer. Donc, c'est des assurances, des machins, des trucs. Et après, une fois que vous arrivez à livrer au client final, vous avez le même problème à la vente. Il faut que le chip soit béton, qu'il vous paye d'avance, qu'il vous fait un vrai virement. Il vient contrôler la marchandise. Donc, c'est un vrai travail. Même s'il y a une fraude fiscale à l'intérieur de tout ça, c'est quand même relativement un vrai travail. Où vous avez beaucoup d'angoisse, vous transpirez. Vous mouillez le maillot, comme je disais tout à l'heure. Et je découvre le marché des quotas carbone en 2006. Il y avait une bourse à Paris qui s'appelait à l'époque Powernext, qui après a changé nom, qui est devenue Bluenext. Je me renseigne. Et je me renseigne ce que c'est que ces fameux quotas carbone. Ces quotas carbone, c'est un système de régulation entre toutes les installations et maîtrise de CO2 dans l'atmosphère qui se trouvent en Europe. En Europe, il y a à peu près, à cette époque-là, il y a à peu près entre 11 et 12 000 installations. Qu'est-ce que c'est l'installation ? Vous voyez les cheminées qu'il y a à la Porte de Bercy qui envoient du CO2. Voilà, c'est ça. Imaginez-vous, en Europe, il y a à peu près 12 000 installations comme ça, de taille plus ou moins grande. Et chacune de ces installations-là, l'État leur a alloué un certain nombre de quotas carbone qui se chiffrent en tonnes, qui ne doivent pas dépasser. Voilà, par exemple, les cheminées de la Porte de Bercy, l'État leur a dit, voilà, on va vous allouer, je ne sais pas moi, 100 000 tonnes dans l'année. Il ne faut pas les dépasser. Si jamais vous les dépasser, vous êtes obligé d'acheter l'excédent que vous avez dépassé sur des marchés Powernext. D'accord. Et vous devez… Pour ceux qui polluent moins, en fait. À ceux qui vont moins polluer. Par contre, si vous avez pollué moins, un exemple, 80 000 tonnes, et qu'on vous a alloué 100 000, les 20 000, vous avez le droit de les vendre. D'accord, ok. Maintenant, tout ça, les quotas carbone, c'est immatériel. Ce n'est pas comme un téléphone mobile où il y a une boîte, où il y a un téléphone, une antenne, un mode d'emploi, un chargeur, des oreillettes, tout ça. Là, il n'y a rien. Ça ne prend pas de place, il n'y a pas de stock, il n'y a pas de transport. C'est immatériel. C'est stocké sur un compte, ce qu'on appelle un compte registre. Ce registre-là était géré et appartenait à la Caisse des dépôts et consignations à Paris. Et une fois que votre dossier est validé, vous vous connectez, vous avez accès à un compte qui vous permet de recevoir des quotas carbone, de les stocker sur ce même compte et de les transférer si jamais vous les avez vendus. D'accord. Seulement, l'acquisition et les transferts de ces quotas-là, ils se font instantanément. C'est-à-dire, si moi, j'ai 10 tonnes de quotas carbone à te transférer, tu me donnes ton numéro de compte registre à toi, je le rends dans le système, j'appuie sur Envoyer, toi, tu le reçois instantanément comme tu recevrais un SMS. Donc, les 10 tonnes qu'il y avait sur mon compte, ils apparaissent automatiquement en même temps, instantanément, sur ton compte à toi. Donc, quand je découvre ça, d'abord, je pose la question à Powernex, je leur demande, est-ce qu'il y a de la TVA sur ce marché-là, sur les quotas carbone ? Ils me disent, oui, monsieur, évidemment, il y a de la TVA. Pour eux, ils ne voient pas le mal. Ils me disent, innocemment, il y a la TVA. Donc là, quand il me dit ça, ça, c'était la question fatale, qui me permet, ou là où mon cerveau, il se met à réfléchir, j'ai, attends, j'ai plus de problème de stockage, j'ai plus de problème de transport, parce que le transport, c'est le transfert instantanément d'un compte à un autre. Quand j'achète ces quotas carbone, à qui je les achète ? À l'État français, puisque je paye la caisse des dépôts et des conciliations, je peux les payer d'avance, ils ne vont pas m'arnaquer. Donc, l'achat, il est instantané, il est sécurisé à mort, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème de risque financier, mon argent, il n'est jamais en danger. Et quand je revends ces mêmes quotas carbone avec la TVA, bien évidemment, je les revends également à la caisse des dépôts et consignations, par l'intermédiaire de Powernext, et je suis sûr d'être payé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque, ils ne vont pas me payer, tu crois, j'ai pas mal aux ventes. C'est-à-dire, cette opération-là, tu peux la retourner en boucle plusieurs fois dans… Tu peux la recommencer plusieurs fois dans la journée. Donc, je me dis, ça y est, j'ai trouvé le mouton à cinq pattes. Et donc, tu trouves ces trucs-là, tu le fais avec qui, ce business-là ? Moi, d'abord, je le trouve tout seul. D'accord. Mais il fallait que tu aies un trader pour te permettre de rentrer dans le truc. Mais non, parce que moi, par rapport à ce qui explique très bien Marco dans le documentaire, il a dit, mais Greg, il n'a besoin de personne, parce que moi, j'étais trader, comme je disais tout à l'heure. J'ai été le 21e inscrit à la bourse Powernext, la fameuse bourse carbone en France. Et ceux qui étaient avant moi, d'ailleurs, c'était soit des pollueurs eux-mêmes, c'est-à-dire les fameuses installations, ou alors des institutionnels comme des banques. D'accord. Moi, je suis arrivé, j'étais quasiment le premier trader à rentrer sur ce marché et avoir vu cette faille qui était énorme. Donc, alors, le premier mois, tu as gagné combien ? Non, le premier mois, parce que le marché, il s'est divisé par période, par tranche de période. La période zéro, dite période test, elle a commencé en 2005. Et la période, elle devait durer deux ans. C'était 2005-2007. Ça, on est dans la période test zéro. Donc, cette fameuse période test, dite période zéro, ils ont alloué un certain nombre de quotas à toutes ces installations. Mais on s'est très vite rendu compte que les États ont alloué beaucoup plus de quotas que ce que les pollueurs polluaient dans l'atmosphère. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu, pendant cette période-là, il y a eu un effondrement du cours où la tonne de CO2, elle s'est retrouvée, moi, je l'ai connue, elle était, je crois, à 27-28 euros. Et elle est tombée très vite à 1 centime d'euro. Donc, il n'y avait aucun intérêt d'en vendre, d'en acheter. Donc, par contre, ce que j'apprends, c'est que la période 1, la fameuse période 2008-2012, les États européens, enfin, chaque pays, va allouer 15% de moins de quotas de ce qui avait été réellement pollué dans la période test. Donc là, automatiquement, je comprends que le prix va être consolidé, mais il faut attendre que le marché de la période 1 démarre au printemps 2008. Et donc, ça a pris combien de temps, ça, pour que ça démarre ? Ça a pris entre 2006-2008. J'ai fait le canard pendant presque deux ans. Ah, donc, alors, ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que, bon, les gens pensent que la taxe carbone, dès que tu es mise, tu as fait des millions, mais en vérité, les deux premières années, tu as eu la queue entre les jambes, tu as dû attendre en spéculant par rapport à tes calculs et au regard des labours. C'est du spéculatif, quoi. Donc, pour les gens qui boursicotent, c'est vraiment ça, il faut voir dans l'avenir. Donc, toi, tu as vu dans l'avenir. Donc, tu as su que deux ans après, si tu étais intelligent et que tu faisais ce qu'il fallait, là, potentiellement, il y avait un billet à se faire, un gros billet. Exactement. Mais je savais qu'il fallait faire le canard. D'accord. Jusqu'à 2008, il ne se passait rien. Rien. Donc, 2008, tu arrives et là ? Et là, le marché est explosif. Et les premiers mois, tu as fait combien dès que le marché est explosif ? Je ne sais pas, mais ça a été très vite. À peu près. C'est vrai, c'était en millions tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça allait très vite. Ça a été très, très, très vite. Parce que j'avais tout été mis en place. D'accord. Pendant deux ans, tu as pu quand même tout échafauder. Exactement. J'ai pu préparer les bonnes sociétés, les inscrire dans toutes les bourses. Il y avait d'autres bourses aussi en Europe. Enfin, j'ai fait un travail de titan. Je me suis préparé comme un… J'ai fait une préparation olympique, comme un athlète. Donc, en 2008, quand tu fais des millions tous les jours, tu gardes ça secret, tu te dis « bon, j'ai trouvé la combine, j'en parle à personne. Comme ça, je suis tranquille. » Non. J'ai fait plusieurs erreurs dans mon parcours. Déjà, la première plus grande erreur que j'ai fait, c'est de l'avoir fait tout court. Ça reste déjà, c'était à refaire, je ne l'en ferais pas. À part celle-là, deuxième erreur, l'évaluation que je me suis fait. Parce que quand on fait quelque chose d'illicite, il faut toujours commencer par la fin, au lieu de commencer par le début et d'avancer comme un abruti. Donc, tu commences par la fin. C'est-à-dire que tu dis « si jamais tout part en couille… » Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive et comment je m'en sors ? Donc, moi, j'ai commencé, je me suis appliqué cette règle et j'ai sous-évalué ce que j'ai mis en place. Comment je l'ai sous-évalué ? Je me suis dit « cette affaire-là, comme c'est la caisse des dépôts qui me paye, dans des paradis fiscaux, ils ont payé des milliards, notamment en Chine, c'est-à-dire qu'ils payaient des sociétés françaises avec de la TVA française sur des comptes en Chine. » La Chine, qui est un pays qui n'est même pas signataire des protocoles de Kyoto. Donc, tu t'es dit, le jour où ils vont s'en rendre compte, c'est eux qui vont… Exactement. Leur truc va tomber, moi, je n'aurais pas de problème. Moi, je me suis dit « ça me tombe dessus, je profite tellement gros. » C'est tellement gros, je veux dire, l'État est tellement impliqué dans ce truc-là, que le jour où ça va tomber… C'est comme le sang contaminé, ils vont trouver un bouc émissaire dans l'État, ce ne sera pas moi. Voilà, exactement. Et là, j'ai fait une erreur d'évaluation, parce que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça, c'est le premier mot. Maintenant, la deuxième erreur que j'ai faite, c'est que je l'ai donnée à deux personnes qui m'ont trahi, qui devaient être à la base mes associés et qui sont partis le faire avec d'autres gens, qui, eux, l'ont fait avec d'autres gens et jusqu'à ce que ça arrive dans les mains de Marco. Il y en a un des deux, c'était quelqu'un de ma famille, que j'aimais beaucoup. Bon, c'est comme ça. Et peut-être là, pas du gain, je ne sais pas comment il faut prendre ça, mais ça m'a fait profondément beaucoup de mal. Et l'autre, le premier, c'était un ami que j'aimais énormément, profondément, qui m'a trahi. Mais je pense, pour avoir tourné en prison avec des mecs qui avaient des années de placard, la fameuse mentale, quand je leur raconte cette histoire, ils m'ont dit qu'on aurait fait exactement la même chose que toi. En 2004, je reviens en arrière, en 2004, je me fais condamner pour l'affaire dont j'étais associé avec Marco, octobre 2004 exactement, à trois ans de prison ferme, avec un mandat d'arrêt à l'audience. Je vais en prison à Fleury-Mérogis. C'est ta deuxième peine de prison. La première, c'était un mois quand tu étais en l'élection. J'ai fait un mois après qu'il a été aménagé, tout ça. Donc 2004, je tombe en prison, je prends trois ans ferme. Donc quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'à la clôture de chacun de tes business, tu as quand même une peine de prison à la clé. Oui, mais c'est toujours des peines raisonnables. Raisonnables par rapport à ce que tu as fait. On vient toujours au rapport qualité-prix. Donc là, tu te retrouves trois ans en prison et tu fais la montée. Je prends trois ans ferme. Là, je commence à me dire, ça devient sérieux, mes enfants sont petits, tout ça. Je fais appel immédiatement, le jour même, mon avocat fait appel. Et en même temps, quand tu fais appel, tu redeviens présumé innocent, donc tu es prévenu. Et je dépose une demande de mise en liberté en attendant de mon procès en appel. La cour d'appel de Paris décide de me libérer, sous caution, avec un cautionnement de 75 000 euros. On est au mois de décembre, juste un mois et demi après ma condamnation. Ma femme, elle était présente à l'audience. Elle me dit, bon, elle me fait un clin d'œil. Moi, je connaissais les capacités financières. Je savais qu'à ce moment-là, dans à peu près une semaine, il me fallait, pour réunir la Somme, les amener au palais de justice, à la régie du palais de justice pour sortir. Le lendemain, nous sommes mercredi, en plein mois de décembre. Et c'était la fête juive de Chanukah. Premier jour de Chanukah, la fête des enfants, un peu ce qu'on appelle le Noël juif. Ma mère venait me voir au parloir, c'était prévu, j'avais parloir ce jour-là. Elle vient me voir avec un grand sourire. « Tu es content ? Tu sors ? » Je lui dis, oui, je sors dans quelques jours. Bien sûr, je suis content. Elle me dit, non, tu ne sors pas dans quelques jours, tu sors tout à l'heure. Je me dis, comment c'est possible ? Les 75 000 euros, on ne peut pas les dégainer aussi rapidement. Elle me dit, non, non, tu as ton ami untel, je ne donnerai pas son nom, qui a eu de la peine pour toi. Et ce matin, il nous a apporté un chèque de banque à l'ordre de la régie du palais de justice. On l'a déposé, donc elle a été enregistrée. Tu vas sortir ce soir. Putain. Je remonte du parloir. Le surveillant me dit, « Zaoui, libérable, préparez vos affaires. » Je prépare mes affaires. Je sors de prison, on vient me chercher. Je vais à la FNAC. J'achète plein de jouets pour mes gosses. Moi, c'est le soir. Je fais la fête de Hanouka, le premier soir de Hanouka. Pour comprendre ça, il faut être passé par la prison. En plus, à l'époque, j'étais un fleur hémorragiste, les conditions étaient pourries. La prison, elle n'avait pas été refaite encore. C'était dégueulasse, dangereux, horrible. Ce bien-là qui m'a fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. C'est un peu comme la chanson de l'Auvergnat de Georges Brassens. On ne peut pas oublier quelqu'un qui vous ouvre la porte dans un moment de votre vie où vous êtes par terre et de permettre de passer une fête comme ça aussi importante en famille. Bien évidemment, quelques jours après, je l'ai remboursé. Il n'y a pas eu de problème pour ça. Donc, dans mon cœur, c'était quelqu'un de confiance, de fiable. Quand en 2006, je tombe là-dessus, je veux lui renvoyer l'ascenseur. Je fais appel à lui. Je lui raconte l'histoire, je lui donne un peu les détails. On commence à lui expliquer, à bosser ensemble. Et après, il a pris un chemin où il est parti le faire avec d'autres gens. Et ils ont fait un carnage. Mais donc, quand tu dis que c'est un carnage. Un carnage, pour ceux qui connaissent la signification de ce mot, c'est que c'est une boucherie, c'est une dinguerie. Le carnage, c'est vraiment, c'est le chaos. Ils ont fait un carnage parce que moi, j'avais une vision avec ma façon de travailler que je voulais faire. D'ailleurs, même Marco, assez récemment, il l'a reconnu. Il m'a dit, dommage, si j'avais que t'étais toi à l'origine, j'aurais fait tout ça avec toi, on aurait gagné des milliards. On serait allé quasiment pas en prison, peut-être pas du tout même. Je connaissais tellement bien tous les tenants, les aboutissants, les pièges, les choses qu'il fallait faire, les choses qu'il fallait surtout pas faire, les pièges. J'avais une vision de ce truc-là qui était parfaite. Et je le dis aujourd'hui, si j'avais piloté totalement l'opération que j'ai mis dans les mains de ce garçon-là, j'aurais peut-être fait une garde à vue, mais ça n'aurait pas été au-delà. Mais le fait est que ça m'ait échappé, que c'était tombé dans des mauvaises mains, qui ont fait ça, qui ont fait un travail de sangouin, mais vraiment un travail de boucherie. J'ai même employé un terme dans une de mes dépositions qui m'a été reproché. Ils ont fait un travail de merde. Ils l'ont donné à d'autres gens qui ont aussi fait du travail de merde. Tout a été... Donc on peut dire que si toi, t'avais gardé ça pour toi, personne n'aurait fait le carbone en France, en tout cas, ou dans les pays... Tant que ça se serait pas su et que ça se tombe pas dans des gens qui auraient pas travaillé de la même manière que moi, en toute honnêteté et sans prétention, je dis oui. Mais donc, comment tu justifiais ton train de vie ? Parce que quand on gagne des millions par jour, on a un train de vie... Mais parce que moi, j'avais une société où j'étais trader. Oui. C'est-à-dire, entre guillemets, j'ai cacherisé tout mon travail. D'accord. J'étais trader pour le compte de gens qui frondaient. C'est-à-dire, moi, j'achetais pour leur compte des quotas carbone. Je prenais ma commission à l'époque qui était 2,5 %, à l'achat comme à la vente, multiplié par des millions de millions d'euros d'opérations. Moi, honnêtement, déjà, je gagnais tous les jours mes 50, 100 000 euros. Honnêtement ? Légalement, légalement. Tu gagnais 50 000 euros légalement ? Oui, 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 dans ma société. Moi, j'avais des traders. Je vendais pas que du carbone. Je vendais du gaz, du pétrole, des métaux précieux. Moi, j'avais des cadres dans ma société qui prenaient des salaires officiellement de 30, 40 000 euros par mois. Et sans études. D'ailleurs, j'en avais 2 que j'avais débauchés de la Caisse des dépôts par le biais d'un... Je les avais chassés par un chasseur de tête. Ils sont venus travailler chez moi parce que je les ai fait venir. Je leur ai donné un welcome. Ils étaient très, très bien chez moi. Donc là, à ce moment-là, c'est quoi ta vie ? Ça veut dire qu'en gros, tout ce qu'un être humain désire sur cette terre, toi, tu l'as à foison ? J'arrive à réaliser... Tous tes rêves, tous tes fantasmes, ta famille, tes... Tout le monde ? J'investis bien. J'investis beaucoup dans l'immobilier, surtout aux États-Unis. J'ai investi en une société viticole en Californie, assez importante. J'achète le restaurant de Robert De Niro à Los Angeles. Enfin, je suis propriétaire des murs. Lui, c'est mon locataire, entre autres. J'achète, je me rappelle, une licence bancaire en Allemagne qui me permet d'accéder à des nouveaux marchés, de faire plus de choses au sein de ma société. Je suis en plein développement, dans plein de domaines. Ma tête, elle travaille nuit et jour. Et je suis heureux. Enfin, pour moi, c'est... Enfin, tout va bien, quoi. Donc, comme tu nous l'as dit précédemment, malgré la taxe carbone, tu gagnais extrêmement bien, t'as vu, plus que des grands chefs d'entreprise du CAC 40. Ça cote 1000 euros par jour. Oui, oui. En tant que trader, oui, en commission. Ce qui est inimaginable. Ce qui est considérable. Non, mais c'est des chiffres qui déposent. Mais attention, j'ai conscience, là, que ce que je suis en train de vous expliquer, que ça peut heurter et choquer des gens qui n'arrivent pas. Parce que j'ai la notion de l'argent. Attention, hein. Tout ça, ça m'a appris. Oui, je suis retombé sur terre. Je suis conscient, quand je parle de ça aujourd'hui, qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, qui vont entendre ça et vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce guignol, là ? Non, non. Ce que je vous dis, c'est, je raconte une période folle qui est vraie, qui a existé, qui a été faite de manière totalement illicite. Mais je tiens quand même à dire que, sans l'incompétence de la Caisse des dépôts et consignations, tout ça, ça n'aurait pas pu se faire. Mais donc, à quel moment c'est parti en couille, tout ça ? Ce n'est pas parti en couille. Donc moi, je l'ai dit, à l'automne 2008, j'apprends que Marco, par un membre de mon équipe, il est en train de faire du carbone aussi dans son coin, avec son équipe. Et quand on me dit ça, effectivement, j'explique. Mais bon, il n'y en a plus pour longtemps, de toute façon, parce que Marco, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Mais on sait comment, quand il attrape un sujet, il va à fond et il va aller y aller jusqu'à la dernière goutte. Maintenant, ça s'est arrêté parce que le marché était explosif et exponentiel de jour en jour. Ça s'agrossissait et s'agrossissait. Et les services de traque fin de Bercy, ils ont été alertés qu'il y avait des mouvements énormes suspects qui partaient dans tous les sens dans des paradis fiscaux depuis la quasi-dépôt. Et ils ont commencé à fouiller. Mais très tardivement, très tardivement. Et ils prennent cette décision au plus haut du sommet de l'État de stopper ce truc-là en enlevant la TVA. Ce qu'il faut savoir, c'est que même la manière dont ils l'ont fait, eux, ils étaient tellement en panique qu'ils l'ont fait de manière illicite par rapport aux instances européennes. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, quand on décide de changer les règles en matière de TVA sur un produit, sur un taux de TVA, c'est une décision qui doit être prise au niveau européen, mais à l'unanimité. C'est-à-dire que les 27 doivent dire OK, banco, machin. Même pour tout. Pour tout, c'est comme ça. Chirac, pendant des années, il a eu du mal à faire baisser la TVA de la restauration, de la faire passer. Oui, parce que ça doit aller 27 doivent tous valider. Oui, tous d'accord. Il n'y arrivait pas à cause de ça. Donc, c'est pour vous dire, ils ont dit d'un coup de stylo, on rail la TVA, il n'y a plus de TVA sur le truc. Donc, à partir de ce moment-là, juin 2009, il n'y a plus de TVA. On voit les échanges s'effondrer. Parce qu'il n'y avait que des voleurs. Mais oui, ça, ben voilà. D'accord. Mais oui, ça n'intéressait plus personne. OK. Par contre, la Caisse des dépôts, elle, par intermédiaire de Bluenext, parce que la bourse Bluenext appartenait à 40% à la Caisse des dépôts. C'est vrai que les échanges sont descendés de jour en jour. Mais il y a quand même des liquidités très importantes. Qu'est-ce qui se passe ? Dans les autres pays européens, la TVA est encore appliquée sur les quotas carbone. Ils l'appliquent, notamment en Allemagne, en Angleterre, enfin tous les grands pays. Donc il y avait des petits malins, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils dépouillaient les pays frontaliers. Exactement. Mais où ils venaient se fournir, ils venaient se fournir à la Caisse des dépôts chez Bluenext pour les revendre en Allemagne avec la TVA allemande, en Italie avec la TVA italienne, en Angleterre, tout ça. Donc ils ont essoré tous les pays qui n'avaient pas été sur les Français. Il y a des malins qui ont continué à essorer d'autres pays. Et la Caisse des dépôts, elle a continué à faire, entre guillemets, du blanchiment quelque part. Parce que même si elle ne donnait plus de TVA, ok, il n'y avait plus de TVA. Mais elle réceptionnait de l'argent, elle vendait des quotas carbone à des fraudeurs. Et l'argent qu'elle recevait pour l'achat, il venait également de paradis fiscaux. Ils ne se posaient pas de questions. La question que je me pose, c'est que dans cette organisation, à un moment, les corps d'État qui luttaient pour enrayer ce phénomène, ils ne se sont pas dit que c'est tellement gros qu'il y a un mec de chez eux qui devait bosser avec des gens comme vous. Tu sais ce que tu fais ? Tu les fais venir ici. Tu leur poses cette question. Moi, dans le film, il y a une personne que je voulais absolument avoir en face à face, comme j'étais aujourd'hui en face à face, qui était le PDG de la Caisse des dépôts. Parce que quand tu racontes l'histoire, ce n'est pas possible que des gens aussi intelligents se fassent niquer. Mais moi, je suis content. Moi, je suis content aujourd'hui. Enfin, déjà, je suis tous les jours étonné du succès de ce film documentaire. Et je suis content que tu le soulèves et les gens que je rencontre dans les écoles, parce que je donne des conférences. Oui, oui, tu vas dire. Je suis content qu'aujourd'hui, parce que nous, si tu veux, au départ, quand j'étais arrêté en décembre 2009, mon axe de défense, ça a été de dire « Ok, j'ai fait des conneries, je les reconnais. » Mais il y a quelqu'un là-haut qui était plus… Mais sans, en expliquant dans les détails comment ça s'est passé, j'ai passé des heures dans les cabinets de jeu d'instruction les plus puissants, les plus intelligents de France à leur expliquer le mécanisme que tout ça sans la Caisse des dépôts… C'était impossible. C'était impossible à faire. Quand vous appuyez sur un bouton, ils vous payent en Chine 2-3 millions d'euros dans la journée. Mais ils ne pouvaient pas l'ignorer. Les quotas carbone qui tournaient en quelques secondes d'un pays offshore à un autre. Enfin bref. Et ils n'ont jamais voulu suivre ça. Et puis un jour, j'ai un de mes avocats qui m'a dit « La Caisse des dépôts, c'est l'État. » Et l'État n'attaque jamais l'État. C'est une règle. Donc, on a tourné en rond, ça n'a jamais marché. Mais par contre, aujourd'hui, avec le succès de ce film et l'impact que ça a, c'est-à-dire que tout le monde l'a sur son téléphone, tout le monde le comprend, il se pose la question de se dire comment l'État a pu laisser faire un truc pareil. Aussi gros surtout. Aussi gros. Donc maintenant, si aujourd'hui l'opinion publique pose cette question, c'est à moi de répondre. Donc à quel moment, à quel moment ça sent le roussi quoi ? À quel moment la police vient taper à ta porte ? À quel moment tu perds tout ? À quel moment c'est la merde quoi ? Décembre 2009. Attends, ça veut dire que ça a duré 2008-2009. Non, moi en 2000, en juin 2009, la TVA s'arrête. Elle s'arrête en France. Par contre, moi je suis trader, je vends des quotas carbone. J'ai toujours des mecs qui viennent me voir pour leur vendre des quotas, qui vont acheter chez moi pour aller les vendre en Italie avec de la TVA, en Allemagne, en Angleterre, partout. Donc moi je continue à gagner très bien ma vie. Même s'il n'y a plus de TVA, je m'en fous. Dans la partie légale, je gagne très très bien ma vie, j'ai pas de problème. Puis j'ai d'autres projets, je développe, je fais d'autres choses. J'ai aucun souci, tout marche très bien. Jusqu'à décembre 2009, on vient me chercher un matin, 6h du matin, la police, les douanes judiciaires viennent me chercher pour me mettre sur le dos l'affaire qui était la mienne sans être la mienne, l'affaire de ce que je t'ai expliqué au début, qui a fini dans les mains de gens malveillants, notamment en Israël. On m'a collé cette affaire comme étant l'instigateur. Je leur ai dit oui, mais moi j'en suis pas le bénéficiaire. Effectivement, j'étais à l'origine, mais la police était tellement, à ce moment-là, elle était tellement dans le brouillard de qu'on prenait rien, qu'ils me disent mais c'est pas possible, un mec comme toi, c'est toi le plus intelligent, c'est toi ceci, l'autre là, ton pote, physiquement, il veut rien dire, il a pas ton savoir, il a pas ton intelligence. Lui en même, il se fait mettre en garde à vue, il dit la même chose, il met tout sur moi, oui, moi je suis un amruti, c'est Zahoui l'intelligent, c'est lui qui a tout fait, c'est ceci, c'est cela. Donc au début, tout me tombe dessus et je pars en prison pour 20 mois, la prison de la santé, en détention provisoire. Donc là, c'est la troisième fois en prison. C'est la troisième fois en prison, exactement. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, ça se ponctue pour toi de la même manière, quand un business que tu fais s'arrête alors que tu gagnes quand même pas mal d'argent légalement, une fois que ce business s'arrête, la police vient taper à ta porte et tu te fais niquer. Donc quand tu te retrouves en prison, là, c'est... Là, je suis tombé parce que je comprends que ce qu'on me reproche, ce n'est pas ce que j'ai fait. Tu te reproches tout, toi ? On me reproche tout et ce n'est pas ce que j'ai fait. Toi, j'ai fait, j'ai fait attention, je ne dis pas que je n'ai pas fait. Et d'ailleurs, les flics eux-mêmes, un jour, l'ont reconnu à quelqu'un. En gros, on te met en tête de réseau. On me met en tête de réseau pour des opérations qui ne sont pas les miennes et les miennes, en fait, celles que j'ai fait réellement, ils n'ont jamais retrouvés. Mais ça revient au même, je mérite une condamnation. Et donc alors, à ce moment-là, tu te retrouves en prison, tu restes combien de temps ? 20 mois. Et au terme des 20 mois ? Au terme des 20 mois, je sors, parce que de toute façon, la détention provisoire, elle ne pouvait pas excéder 24 mois, à moins d'être jugé. Mais comme l'enquête était tellement énorme, comme l'explique très bien le juge Van Drunbeek, comme l'enquête était... ça partait dans tous les sens, 24 mois n'était pas suffisant. Donc je sors avec un sous-caution et je redémarre une vie. Et donc là, tes business qui te rapportent l'argent de trading... Non, c'est fini, à peu rien. Ah oui, donc ça veut dire que quand tu sors, t'es... Mais t'avais de l'oseille encore, du carbone ? Oui, j'en avais à droite à gauche. Mais là, quand je sors, je découvre qu'il y a plein de trucs qui ont disparu. Des vols, des... C'est fini, enfin, c'est terminé, il faut faire autre chose. Donc tu fais tes 20 mois, tu sors de prison. Là, t'as besoin de te refaire rapidement, parce que t'as moins d'argent... De toute façon, je sors de prison avec une épée d'amoclès énorme sur la tête, qui est de se dire qu'un jour, il va y avoir le procès, il y a des investigations encore en cours, des commissions régatoires internationales aux quatre coins du monde, il va y avoir des retours, il va falloir rendre des comptes encore, et un jour, il va y avoir un jugement où je vais prendre des années de prison et où il va falloir retourner en prison et terminer. Donc, j'ai pas... Je vivais, mais j'étais... J'étais pas moi-même, quoi. J'étais angoissé en permanent, j'avais peur tout le temps. T'avais peur pour ta vie, à un moment ? Non, non, j'avais pas de raison. J'avais pas de raison pour ma vie, mais j'avais peur de la justice. J'avais très peur de la justice parce que je savais qu'il m'attendait une peine à deux chiffres. Donc, quand on se fait arrêter et qu'on est en préventive, c'est ça ? On appelle ça quand on est en préventive, pour une histoire aussi rocambolesque et faramineuse en termes d'enjeux financiers, comment tu peux faire, déjà, un, pour te faire de l'argent rapidement, légalement, parce que la police est sur ton doute, a toujours cette épée de Damoclès sur la tête, et même, tu vas acheter une voiture, tu vas avoir une belle montre, faut que tu justifies tous tes achats. C'est terminé, c'est terminé. Tout ça, c'est terminé. Si tu peux pas justifier de manière complètement transparente, tout ça, tu l'oublies. Donc, en fait, ce qui est assez fou dans ton histoire, c'est que tu parlais toujours de quand on fait un business ou quand on fait quelque chose d'illégal, il faut toujours penser aux bénéfices-risques. Là, comme tu l'as dit à un moment, l'une de tes erreurs, c'est que t'avais pas jugé le risque par rapport aux bénéfices que t'allais gagner de cette histoire. Et là, tu te retrouves... Oui, je pensais que ça allait être étouffé. Il y avait un risque, mais j'avais pas non plus évalué qu'il y avait des équipes qui ont fait une telle déferlante. Donc, 2011, tu ressors de prison, tu essaies de regagner de l'oseille. Donc, est-ce que tu arrives à gagner de l'oseille ? J'ai perdu beaucoup d'argent en ce moment-là parce que j'ai fait de mauvais investissements. J'étais pas... psychologiquement, ça allait pas. J'étais très fatigué, très affaibli par la prison. Non, c'est une vraie période de merde toutes ces années. Combien à peu près à cette période-là ? Ah non, je gagne rien, je fais que perdre. D'accord. Ah non, je gagne plus rien là. Je fais que des mauvais investissements, je perds. L'État... Enfin, les instructions font qu'on me saisit un tas de trucs. Non, non, c'est la chute. On va dire que la baraka que t'as eu depuis tes 19 ans, elle a fini par... Ah, pour moi, le carbone, ça a été ma chute. D'accord. C'est là où t'es monté le plus haut, c'est là où t'es tombé le plus bas. Ça a duré effectivement un an à peine, un an, un peu plus d'un an peut-être. Mais ça a été une catastrophe. Et donc, à quel moment l'épée de Damoclase, elle retombe dessus ? Alors, elle recommence à tomber sur moi en 2016. Donc, t'es resté cinq ans dehors, donc. Voilà, je retombe en prison en 2016 à la prison de Fresnes. Combien de temps t'as fait ? Neuf mois, dans des conditions que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Tellement, c'était horrible. Mais je n'ai pas fait toutes les prisons de France, mais je pense que c'est certainement une des pires, peut-être même la pire. Des puces de lit, des fenêtres en plein hiver qui ne se ferment pas. Des douches dégueulasses. Vous avez le droit de trois douches par semaine. Des cours de promenade où vous trouverez 40 personnes qui font la taille de boxe à chevaux. Aller en France, c'est une machine à broyer les hommes. Il faut vraiment… Et donc là, tu restes neuf mois. Et donc, quand tu sors, qu'est-ce qui se passe ? J'ai plus de force. J'ai perdu, je ne sais pas, 20-25 kilos. Je suis cadavérique. Mon épouse, notre couple commence à vaciller. J'arrive à sauver les meubles. Et en 2017, j'ai mon premier procès, parce que j'ai eu plusieurs. Mon procès est tellement devenu tentaculaire qu'il a été coupé en quatre morceaux. Il y a le premier procès qui arrive. Le procureur, ça dure un mois et demi à Paris. Le procureur, il demande l'appel maximum. Monsieur Amard, là, le Patrice Amard, qui joue dans le film. Qui est ? Dix ans. Dix ans. Et je prends, en délibéré au mois de septembre, je prends six ans. Et au moment, à la fin des débats du procès au mois de juin, je prends la décision, comme j'avais encore d'autres affaires, d'autres procès, j'étais épuisé. Je ne voulais pas retourner en prison. Je prends la décision de me mettre en fuite. Ah, tu es parti en cavale ? Oui, à Paris. Tu es en cavale à Paris ? Je suis en cavale à Paris. Tu es caché où ? Dans le 18ème ? Le 13ème. Tu es caché chez Génouache ? Là où j'habitais, ce n'était pas gratuit, je suis là, mais j'étais dans le 13ème. Mais donc, comment on se cache à Paris quand on est en cavale pour la plus grosse arnaque, déjà en France, c'est l'une des plus grosses arnaques du monde ? Et quand on est le cerveau ? J'ai été extrêmement discret, extrêmement prudent à tous les niveaux. Plus de téléphonie mobile, plus de bornage, plus de communication avec les proches. Enfin, j'ai pris des précautions énormes, 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 une discrétion totale absolue. Mais c'était une cavale où je voulais en finir le plus vite possible. J'attendais qu'une seule chose. Comme j'avais tellement souffert à la prison de Fred, je voulais faire ma peine, mais je voulais retourner dans des conditions de détention dignes, humaines. J'attendais l'avancement et l'ouverture de la prison de la santé qui a ouvert en janvier 2019. Et dès qu'elle a ouvert, tu t'es rendu ? Alors, elle a ouvert début janvier 2019. Ma fille, ma dernière fille, elle avait son anniversaire fin janvier, elle est quasiment fin janvier. Donc j'ai dit, je passe l'anniversaire avec ma petite fille, je l'embrasse. Et après, je me rends. Je me suis rendu, on avait négocié mon retour, le 6 février 2019. Je me suis rendu au palier de justice, au pôle financier, avec mes sacs, pour aller finir ma prison. Donc là, c'est la troisième fois que tu te retrouves en prison pour cette affaire et tu t'es rendu une fois que la prison de la santé a été faite pour avoir des conditions de détention juste dignes, pas comme celles que tu avais vécues dans tes présidents de détention. Ceci étant, si la prison de la santé avait fini ses travaux plus tôt, je serais rentré plus tôt, ça aurait écourté mon temps de cavale. Et donc là, quand tu te retrouves en prison pour la troisième fois, on peut dire voilà, la prison maintenant, tu connais. Tu connais, c'est devenu un milieu qui t'est familier ? Alors, je connais, je ne connaissais pas dans de telles conditions de dignité humaine. J'ai connu des pires des conditions de détention. Et paradoxalement, je me suis rendu le 6 février. Ce qui est assez étonnant, c'est ce jour-là où j'ai fait mon premier selfie à un policier. Le lendemain, c'était le 7 février, mon premier jour de détention. Il faisait très froid ce jour-là, mais il y avait un ciel très bleu, il y avait beaucoup de soleil. Je vais en promenade, c'est mon premier jour de promenade, ma première promenade. Je regarde le ciel et je dis ça y est, je suis libre. Pourquoi tu dis pourquoi ? Parce que ça y est, pour moi, toute la pression, elle tombait. J'étais libre, j'étais libre, c'était fini. J'étais en prison enfermé physiquement, j'étais dans une vraie prison. Mais dans ma tête, ça y est, c'était l'acheminement vers la liberté. Greg, ton histoire, elle est... Je pense que les gens qui nous écoutent, on pourrait t'écouter parler pendant des heures. Ton histoire, elle est incroyable. Moi, je suis du 19e. Votre histoire, j'en avais entendu parler comme une légende. Je ne pensais pas que c'était quelque chose de réel. Même pour certains jeunes, vous êtes des héros, des limites, des modèles à suivre par rapport à ce que vous avez fait sans faire de mal à personne, avec une arme sans agresser personne, sans enlever personne. Donc ça, c'est quand même un fait également. Un film à immortaliser votre histoire avec Benoît Magimel, Gérard Depardieu, Michael Hume. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Et le documentaire sur Nesfix, le roi de l'arnaque. Et votre passage avec Marc Mouly chez Hanouna qui était anthologique. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça ? Pendant ma cavale, je suis approché par un producteur qui s'arrange pour pouvoir me contacter par l'intermédiaire de Marco. Marco était en détention. Et moi, j'arrivais à communiquer avec lui. Et Marco me dit, va voir ce producteur. Va voir ce qu'il veut. Il veut faire un film sur le carbone. Ok. Je vais le voir. Et caché avec toute ma panoplie ultra discrète. Et il me dit, voilà, on voudrait faire un film sur le carbone. Enfin, un film documentaire. Est-ce que vous serez partant ? Je lui dis, je ne sais pas. Il me dit, ben voilà, je vous dis, si vous ne voulez pas participer, c'est un droit, vous avez le droit de ne pas y participer. Mais c'est dommage parce qu'on va écrire sur vous, on va dire des choses qui ne sont peut-être pas vraies. Que si vous vous y participez, vous allez pouvoir vous exprimer, dire toute notre vérité. Réfléchissez. On a tourné un teaser en décembre 2018 à l'hôtel Lutetia de Paris. Et pendant ma détention, j'ai gardé contact avec ce fameux producteur. Marco est sorti en mai 2020 de détention, un peu avant moi. Moi, je suis sorti début août et on a décidé de faire le tournage avec eux. On a commencé en septembre-octobre, on a fait le tournage. Et donc, c'est retomb au octobre 2020. Oui. Et le documentaire est sorti à… Le 3 novembre 2021. Le 3, donc pratiquement un an après. Oui, très long. Et donc là, qu'est-ce que vous attendiez avec ce documentaire ? A avoir un succès retentissant comme aujourd'hui ou pas du tout ? Rien. On a dit que ça allait être un documentaire. On s'attendait à… D'abord, on ne l'a pas vu. D'accord. Interdiction totale, blackout totale de l'effet. Donc, vous l'avez vu comme tout le monde. On l'a découvert comme vous. Je l'ai découvert, moi, je ne voulais même pas le voir. Je n'étais pas très à l'aise. Mes enfants, ils l'ont vu le 3 novembre le matin. Et mon fils, il est venu me voir. Il m'a dit « Papa, tu devrais le voir, c'est pas mal. » Et quand tu l'as vu ? J'ai découvert, j'ai aimé. Sincèrement, j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé le rythme. Marco, malgré que je le connais par cœur, depuis des années que je le vois, le montage vraiment m'a fait rire. Il m'a fait beaucoup rire. Mon personnage, qu'est-ce que je lis sur mon personnage ? Moi, je dis toujours que sans Marco, il n'y a pas de film. Et sans moi, il n'y a pas de carbone. Il y a une complémentarité. En plus, même si je ne suis pas présent en termes de minutes, autant que l'a été Marco, mais j'ai une présence. Quand Marco parle de moi, je ne suis pas frustré du tout. Je suis très content de mon rôle. D'abord, c'est ma vraie personne. J'avais 25 kilos en plus. Je suis content de mon rôle, du rôle qu'on m'a prêté, de l'importance qu'on m'a donné. D'ailleurs, je voudrais remercier énormément déjà d'être là. Et je remercie tous les messages d'empathie, de sympathie, d'admiration de tous les gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, que je rencontre dans la rue, que je rencontre dans les écoles de commerce où je donne des conférences. C'est que de la bienveillance. Je n'arrive pas à croire. J'ai rencontré des gens de tous les milieux, des banlieues, des cités, des gens riches, des gens très riches, des patrons du CAC 40. Je ne sais pas. Il y a des gens qui me disent on l'a vu quatre fois, cinq fois, dix fois. On a vu ton film, les avocats. J'ai reçu même des messages de grands avocats parce que j'en ai côtoyé énormément de par mon parcours judiciaire. Donc oui, franchement, je remercie tous ces gens de cet amour qu'ils me donnent aujourd'hui. Ça me porte, ça m'aide parce que j'étais psychologiquement et sentimentalement, j'étais par terre de la prison, tous les dégâts, les dommages collatéraux qu'il y a eu. Et tout cet amour soudain pour nous, ça donne une force et une pêche pour repartir. Alors, on peut dire que ton personnage, c'est un personnage de film. Moi, c'est ton personnage. Ça m'a fait penser à ton personnage, toi, de moi, ce que tu es. Ça m'a fait penser à Ocean Eleven. Tu es un peu George Clooney dans ce film. Est-ce qu'à un moment, quand on regarde dans le rétroviseur par rapport à tout ce que tu as pu faire dans ta vie, tu te dis mais est-ce que c'est moi qui ai fait tout ça ? Est-ce que tu arrives à revivre tout ce que tu as vécu en te disant mais c'est moi qui ai fait tout ça ? C'est marrant ce que tu me dis parce que j'ai eu un… Quand je suis sorti de prison en 2019, je n'étais pas en super forme psychologiquement. Pendant le tournage, d'ailleurs, du documentaire, j'étais voir un psychologue et il m'a demandé par quoi il ne me connaissait pas ce que j'ai fait. J'ai commencé à lui raconter ma vie assez longuement et je m'écoutais parler. Et puis, à un moment, je lui ai dit… En ce moment, je suis même en train de tourner un film, vous voyez. Et puis, je me suis arrêté de parler et me dis, mais qu'est-ce que vous avez ? Et là, j'ai réalisé. Je me suis dit ce que je suis en train de lui raconter pour quelqu'un qui ne me connaît pas, qui est l'endail. Il peut penser que tout ce que je raconte, c'est tellement invraisemblable que ça peut être totalement faux, que je suis un grand mythomane, qu'il faut m'enfermer alors que tout est vrai. Et là, en m'écoutant parler, je réalise que j'ai fait des choses assez folles. Tu reçois, grâce à ce documentaire et au film Carbone, des messages de soutien, tu nous l'as dit précédemment, des messages d'encouragement, des gens qui te félicitent pour ce que tu as fait. Tu es un peu un sort de Robin Desbois des temps modernes. Est-ce que tu as conscience que tu as suscité des vocations et que tu es un modèle pour certaines personnes ? J'en ai conscience, ça me fait peur, parce que ce n'est vraiment pas la voie qu'il faut suivre. Ça, tout ce qu'on voit dans le film, c'est Strass et Paillettes, mais toutes les souffrances, comme je disais tout à l'heure, c'est dommages collatéraux. On est des hommes, on fait une connerie, on l'assume. Quand on va en prison, c'est parce qu'on a fait une bêtise. Les jeunes, ils voient, enfin les jeunes, pas que les jeunes, mais les gens, ils voient qu'il y a un tas de gens qui me disent « Oui, moi j'aurais su à l'époque, tu serais venu me voir, je t'aurais donné de l'argent, je l'aurais fait ». Et je leur ai dit « Oh les gars, le SAV, après il faut se le taper, le SAV en année de prison, vous êtes capables de tenir, de le faire ». Il y a un qui dit « Ouais, moi je m'en fous », mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce qu'il n'y a pas que l'enfermeur, parce qu'aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes dans une prison avec des conditions de détention un peu humaines, c'est supportable. Mais par contre, voir toute sa vie autour de soi s'effondrer, c'est quelque chose de terrible. Et surtout, ce que j'ai fait, ce n'est pas bien, c'est un truc dégueulasse, il ne faut pas le faire. Si c'était à le faire, je ne le referais pas. Mais si vous voulez, aujourd'hui, j'apporte mon témoignage, j'espère qu'il va servir. Et j'espère aussi qu'il va permettre à certaines instances de l'État de prendre des décisions dans la prévention, pour éviter d'autres fraudes, qui coûtent des milliards à l'État tous les ans. Mais ça m'effraie que toute cette jeunesse-là, une partie de cette jeunesse-là soit en admiration, même pas que les jeunes. Et puis le truc qui revient tout le temps, c'est que les gens vous disent, mais je n'arrive pas à comprendre, c'est l'État. Mais l'État, c'est tout le monde, c'est toi, c'est moi, c'est des autoroutes, c'est des hôpitaux. T'as conscience qu'avec l'argent que vous avez volé, vous avez pris de l'argent, ou une part de ce qu'on aurait pu faire pour la population, pour la collectivité ? Complètement. Et la peine que j'ai prise, je la mérite. Je me rends pas à dire, ouais, c'est des enfoirés, ils m'en ont trop mis. Non, non, j'ai fait des trucs, je méritais une sanction. Et si je ne l'avais pas eu, peut-être j'aurais continué à faire d'autres conneries. Non, non, aujourd'hui, je suis content d'être libre, parce que moi, j'ai pris la décision de me rendre, donc termine avec ça. Je ne suis pas en fuite, je suis totalement libre. Je suis content, ça me permet d'être devant toi. Et grâce à cette lumière, je vais peut-être pouvoir rebondir et faire d'autres choses. Et c'est peut-être même les meilleurs moments de ma vie qui m'attendent. Peut-être. Enfin, je le vois comme ça, parce que là, je serai dans la légalité la plus totale. Je ne pourrai plus jamais faire quoi que ce soit. D'abord, je n'en ai plus envie. Et puis en plus, maintenant, tous les magistrats de France, ils me connaissent. Donc imaginez-vous. Non, aujourd'hui, écoutez, cette lumière, c'est un succès totalement inattendu. Mais vraiment, moi, je pensais que c'était un petit documentaire comme un 7 à 8. Mais là, d'être traduit en 38 langues dans tous les pays du monde, savoir qu'on est dans les avions, dans les compagnies aériennes, tout ça. Enfin, on n'était pas préparé à ça. On n'est pas des comédiens. On est des personnes lambda qui ont fait, certes, des choses incroyables. On n'était pas voué à être propulsé sur le devant de la scène. Et puis les gens, ils en veulent encore. Ils veulent savoir plus sur nous. Donc on va essayer de faire plaisir au public. Et d'ailleurs, avec ce succès, quand on regarde des films... Succès médiatique, parce qu'on n'a pas gagné un euro. Attention, que je sois clair. Donc avec ce succès médiatique, si on fait un amalgame avec des histoires américaines pareilles que la vôtre et où le préjudice était beaucoup moins important, tel que Arrête-moi si tu peux que DiCaprio, une histoire vraie. Le protagoniste, après, a aidé le FBI et les services bancaires pour sécuriser la faille que lui l'avait trouvée. Le loup de Wall Street également, avec l'heure DiCaprio, encore une fois, où le protagoniste, c'est une histoire vraie, a aidé les services boursiers pour sécuriser également. Donc, est-ce qu'on t'a proposé la même chose ? De bosser avec des corps d'État pour permettre, justement, que ces arnaques n'existent plus ? On m'a proposé, mais ce n'est pas exactement ça qu'on m'a proposé. On m'a plutôt proposé des choses dans des directions desquelles je ne voulais absolument pas aller, qui ne correspondent pas du tout à ma vision des choses. On a, je pense, qu'on a intrinsèquement une obligation de transmission de la bonne parole, des leçons qu'on doit tirer de ce qu'on a vécu. Parce que si je n'avais pas tiré de leçon de toutes ces années de prison et de tout ce que ça m'a coûté, ce que j'ai perdu, c'est que je suis un vrai débile. Je suis un vrai débile et je mériterais peut-être même d'y retourner. Non, non, aujourd'hui, j'ai compris. J'ai effectivement, je pense, un devoir de transmission et de faire de la prévention pour les gouvernements. Oui, pourquoi pas ? C'est quelque chose qui ne me déplairait absolument pas. On peut dire qu'aujourd'hui, tu aimerais que ton parcours serve d'exemple pour faire que ça ne se produise plus et surtout pouvoir partager ton expérience de vie. Car quand on vieillit, justement, l'important, c'est que notre expérience de vie, on puisse la partager avec autrui. Absolument, absolument. Et je voudrais que ça soit vraiment perçu comme ça, qu'ils ne regardent pas que le côté strass et paillettes, le show off. Quand vous vous retrouvez seul avec vous-même dans une cellule et vous ne voyez pas vos enfants grandir. Vous savez, moi, la première fois que j'étais en prison, mes enfants étaient, je suis en train de me dire, ils étaient enfants. Quand je suis sorti, ils étaient devenus des adolescents. Je ne les reconnaissais pas. J'avais l'impression qu'on m'avait donné des nouveaux enfants, que ce n'étaient plus les mêmes. Ça a été très dur. Bon, c'est vraiment tout ça. C'est un âge collatéraux, comme je disais tout à l'heure, de la prison. Si tu as à refaire, je ne le referais pas. Et aujourd'hui, pour terminer, tu ne vis plus dans des hôtels particuliers. Tu n'as plus de montres en or à ton poignet. Tu ne roules plus en voitures italiennes qui font du bruit comme un cheval de course. Donc, c'est quoi ton quotidien aujourd'hui ? Alors, je roule en scooter. Je suis très heureux avec mon scooter. Déjà, à Paris, on ne peut plus rouler. On ne peut plus rouler en voiture. Ça ne sert à rien, même si tu as les moyens. Je cherche à faire des choses qui me plaisent. Je suis inscrit à Pôle emploi. Ils ont un mal fou avec moi de me trouver des choses qui correspondent à ma personnalité. Et d'autant plus maintenant, j'étais déjà médiatique d'une certaine manière. Alors là, maintenant, c'est encore plus compliqué. En plus, j'ai beaucoup d'interdictions de par ma condamnation. Il y a plein d'activités qui me sont totalement interdites de faire avis. Donc, vraiment, vraiment, je compte sur cette lumière que j'ai sur moi aujourd'hui pour pouvoir faire rebondir, faire des choses en toute légalité et qui me plaisent surtout. Moi, ma priorité aujourd'hui, c'est de travailler et faire des choses qui me plaisent. L'argent, ce n'est pas ma priorité du tout. C'est vraiment travailler avec des gens que j'aime, faire des choses que j'aime, m'épanouir et voir ma famille. Je vois, par exemple, mes parents qui sont des gens fatigués et malades. Depuis qu'ils voient cette notoriété et tous les gens qui s'intéressent à moi, j'ai l'impression que je leur ai donné 10 ou 15 ans de vie supplémentaires. Parce que pour eux, c'était tellement honteux mon parcours chaotique d'avoir été en prison qu'aujourd'hui, qu'ils voient une forme de certaine reconnaissance du public, ils se disent, finalement, mon fils peut-être qu'il a fait des choses qui vont peut-être servir d'exemple, de bon exemple aujourd'hui. Donc, ça leur a redonné une meilleure image de moi et de voir ce reflet de leur visage. Même mes enfants, pareil, pas que mes parents. Ça me rend... Ça me réjouit. Ça vaut tout l'argent du monde. Ça ne peut pas s'acheter, ça. En tout cas, on peut dire que c'est le mot de la fin. Vraiment, Greg, je ne sais pas à quel point je suis touché que tu sois venu sur ma chaîne pour parler de ton parcours. Ce n'est même pas un parcours incroyable. Je ne dirais pas que c'est au-dessus de tout parce que certaines personnes vont dire que oui, c'est simplement un mec qui a volé de l'argent, mais... Je sais, on a ces directeurs. Il ne faut pas oublier ces deux escrocs qui ont volé de l'argent à l'État. Ça, le truc, je le sais très bien, mais on est dans un État démocratique. On a fait une connerie très grave. On a payé nos dettes à la société. On a remboursé de part tout ce qu'on nous a pris, de ce qu'on est en train de payer encore en fonction de nos revenus qu'on a. Je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'on a encore des milliards cachés quelque part. Mais en tout cas, sachez bien une chose, c'est qu'on a eu affaire pendant dix ans aux plus grands magistrats de France qui ont fait des investigations aux quatre coins du monde. Ils ont été partout dans des... Partout, 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 partout dans les maisons, des perquisitions dans les banques, chez les cabinets d'avocats. Ils ont été partout. Ils ont ramassé tout ce qu'ils ont pu trouver. Ils connaissaient même jusqu'au nom de mes chiens. Enfin bref. Bon, maintenant, si encore il y en a qui fantasment à croire qu'on a des milliards cachés quelque part, je ne peux pas empêcher les gens de parler ni de fantasmer. Mais la réalité, c'est ça aujourd'hui. Donc les amis, je sais que les vidéos que je peux faire sur ma chaîne, un jour, je peux parler de stéro. Le jour d'après, je ramène une femme qui fait une transition pour devenir un homme. Le jour d'après, je fais une vidéo sur le harcèlement scolaire. Le jour d'après, je fais une vidéo où une femme parle du harcèlement qu'elle a vécu sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je fais une vidéo avec le plus grand escroc qui a connu le monde et en tout cas, qui a connu la France. Donc, même moi, je suis paumé. Je me dis mais, mais Rome, mais t'es un ouf. Non, je suis pas un ouf. Moi, ma vie, elle se résume à énormément de choses. Et j'aime partager ça avec vous. Donc, je ne cesserai de le répéter, les amis. Et Greg, ces mots, il te parle également. J'aime mieux être détesté pour ce que je suis. Tu le sais. Plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Tu le sais aussi. Et ça, la jalousie, ça se méritera toujours les poutots. Et franchement, mec, t'as mérité le respect, pas la jalousie. Merci. Merci ton accueil. Merci à toi, Greg. Franchement, merci beaucoup. Merci à toi, Greg.